Le verdict du procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité concernant le chef de la police islamique de Tombouctou ou encore le retour du premier contingent des pèlerins au Burkinaabé, vous l'aurez compris, c'est la revue de la presse de ce jeudi. Mariam Matamboura nous propose sa lecture croisée. À l'âge 2024, le premier contingent de pèlerins de retour affiche le journal Le Pays. Sur cette même actualité, Sidouaya rapporte que 432 pèlerins ont retrouvé les sien après avoir accompli le cinquième pilier de l'islam à la Mecque. De son côté, l'observatoire Palga revient sur le dispositif sanitaire à l'aéroport. Le journal-là rapporte que sur instruction des autorités du ministère de la Santé, un dispositif sanitaire a été mis en place à l'intérieur de l'aérogare pour assurer aux pèlerins une couverture sanitaire. Dans notre cas, ce n'est pas COVID-19 que nous traquons. Propos du directeur régional de la Santé et de l'hygiène du centre, Daniel Yerbanga, repris dans l'Obs. À l'international, le procès d'un chef djihadiste malié alimente les journaux. Cour pénale internationale, le chef de la police islamique de Tomboucdou, fixé sur son sort, titre l'observatoire Palga. Dans sa rubrique « Regards sur l'actualité », mon confrère nous rappelle qui est le chef de la police islamique. Abdul Aziz Al Hassan est non qui ne dit sans doute pas grand-chose à beaucoup de monde. Et pourtant, c'était le chef de la police islamique de sinistre mémoire qui a sévi à Tomboucdou durant l'occupation djihadiste le 1er avril 2012 et le 28 janvier 2013. C'est le début du solde des comptes et mes comptes de Tomboucdou, écrit aujourd'hui au Faso, qui pense que, même si plusieurs chefs d'accusation ont été abandonnés par cette juridiction supranationale, ceux relevant de crimes de guerre ont été retenus. Il a été reconnu coupable à la majorité des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le journal Le Pays indique pour sa part que le procès de ce chef islamiste pourrait en appeler d'autres. La question est d'étant plus fondée que ce verdict intervient au lendemain de la publication du mandat d'arrêt international émis depuis 2017 et gardé sous-cellé par la Cour pénale internationale contre Liad Agali, le chef de groupe terroriste en Sardines. En jugeant de tels criminels, la CPI rend service à l'humanité, estime le journal Le Pays.